Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau, ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux, qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est sur la route du sud, autour de Carcassonne, que nous vous emmenons aujourd'hui. De la montagne noire au contrefort des Pyrénées, l'Aude s'étend jusqu'au littoral méditerranéen et présente une infinie variété de paysages. Alors avec ceux qui aiment cette belle région, vous allez découvrir tous ces trésors. Après la cité médiévale de Dame Carcasse, vous vous enfoncerez dans les entrailles de la terre pour découvrir des véritables œuvres d'art de calcaire. Dans la vallée de l'Aude, le vin pétillant et insomptueux château cathare nous livrent quelques-uns de leurs secrets. Dans le pays narbonné, enfin, vous arpenterez les ruelles de Gruissant, l'un des plus beaux villages du Golfe du Lion. De surprise en éblouissement, partons tout de suite à la découverte de l'Aude. Au milieu de la plaine de l'Aude, le Carcassonne se fait discret et dévoile peu à peu ses trésors. Ici, la cité médiévale, posée comme un joyau, nous rappelle la richesse de cette terre. Là, les courbes gracieuses du canal du Midi rythment le paysage. Enfin, les savoir-faire multiples font revivre les coutumes d'antan. Ancien instituteur, Alan n'a pas son pareil pour faire partager son amour de cette belle langue qu'est l'Occitan. C'est avec les histoires du Carcassonnez qu'il initie et émerveille les amateurs de contes et légendes locales. Il puise régulièrement son inspiration entre vignes environnantes et canal du Midi. C'est peut-être parce qu'il est né ici qu'Alain est fier de nous faire découvrir Carcassonne. Si les ruelles de la cité étaient le décor de ces jeux d'enfants, il sait qu'en retrouvant Jean-Louis, il n'est pas à l'abri de quelques surprises. Salut Jean-Louis ! Ça vient Alain ? Ça me fait toujours plaisir entre dans la cité. Tu sais, quand j'étais pichou, je venais à l'école ici. C'est vrai ? Eh ouais. Écoute, je vais t'amener en haut des remparts et on va avoir le plus beau point de vue sur la cité de Carcassonne. Ah ouais, c'est une vieille histoire la cité. Si tu savais, nous allons découvrir 2500 ans d'histoire. 2500 ans, ça ramène aux Romains ça, non ? Tiens, regarde d'ailleurs, ce mur, c'est le mur des Romains, tu vois. On marchait là-haut à l'époque. C'était le sol, c'est pierre grise. C'est ça. Tout ce site a été abandonné et les gens sont venus jusqu'ici et ont fondé la ville romaine de Carcassonne, la colonie Julia Carcassonne. Et plus tard, c'est la Sarazine Dame Carcasse qui défie et repousse Charlemagne. Elle en profite pour donner son nom définitif à la cité. Dans les troubadours, il y avait un seul rempart romain et deux faux beaux retours. Après cette guerre qu'on appelle la croisade contre les cathares, que le papa a voulu que les rois ont gagné, on a construit un second mur autour de la cité romaine et on a chassé le peuple de l'autre côté du fleuve. Oui, la ville basse là. On a eu deux Carcassonne en haut, celle du roi et de l'église, l'église avec sa cathédrale. Et en bas, entre deux églises, le peuple, plus le peuple est loin, mieux le pouvoir se porte finalement. Mais elle n'est pas terminée, tu vois. C'est-à-dire, elle se termine juste en 1321 contre la nef romane. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait plus d'argent pour la terminer. C'est bien plus tard, entre 1840 et 1870, que Viollet-le-Duc réinvestit la cité et la sauve quasiment de la destruction. Il concrétise alors son rêve d'architecte. Nous lui devons toutes les parties hautes de la cité, toutes les toitures, tous les crénelages. Et l'aventure avait commencé effectivement par la restauration de l'ancienne cathédrale de Carcassonne. Il avait l'idée de refaire à l'identique ou autre chose ? Ah non, vraiment pas à l'identique. Lui, il avait une vision gothique de la ville, mais son gothique à lui. C'est-à-dire, il considérait que l'architecture gothique était le reflet de notre savoir-faire et de nos civilisations. Et donc, il a magnifié toute la ville. Il l'a rendu finalement conforme à son rêve. Eh bien, tu vois, Alain, si tu veux, on va aller la voir d'en bas, cette belle cathédrale. Alors, je te propose de me suivre. On va commencer par des escaliers. En suivant les remparts, la tour du Four Saint-Nazaire et la tour de l'Inquisition s'opposent comme pour nous rappeler leur destin contradictoire. L'une d'entre elles a même changé de nom. Voilà, ça, c'était la tour de l'Inquisition dans laquelle les inquisiteurs conservaient leurs archives. Tour de la justice, et moi, j'aurais plutôt dit tour de l'injustice. Voyez plutôt l'ironie du sort. Une tour dans laquelle les inquisiteurs mettaient leurs documents à l'abri des regards, rebaptisée au moment de la restauration tour de justice. Tu vois, Alain, c'est ici que tout a commencé. Quand on a commencé à restaurer Carcassonne, on a découvert un tombeau ici. Donc, c'était début du 19e ? C'était en 1839. Et la découverte de ce tombeau a permis la restauration de la cathédrale puis de l'ensemble de la cité de Carcassonne. Et puis, en 1926, on a fait une découverte. On terminait les restaurations du château. Et on a fait une découverte fantastique dans le château que je vais te montrer. Et c'est quoi cette découverte ? C'est une peinture murale de la fin du XIIe siècle. Comme Jean-Louis et Alain, ne rataient sous aucun prétexte cette fresque découverte en 1926. Elle représente une chanson de geste qui met en scène Roland de Roncevaux, terrassant un sarrasin. Alors là, Alain, je suis sûr que tu ne connais pas l'endroit où je te mène. Je n'ai jamais franchi le seuil de cette porte. Car derrière cette porte, c'est le secret de Carcassonne. Plus loin, en bas d'un escalier, Jean-Louis va nous faire découvrir un trésor enfoui dans les fondations de la ville. Une maison de l'époque romaine. Tu vois, Alain, ça c'est le Saint-Dessin. On est face à une maison romaine qui a 2000 ans. Elle a été découverte en 1926. Et elle a servi de fondation à la chapelle des Comtes de Carcassonne. D'accord, oui. La maison était très importante. Ici, ce n'est qu'une seule pièce. Peut-être une chambre. Et on imagine l'étendue ? En tout cas, les habitants qui vivaient ici se sentaient protégés par cette frise, qu'on appelle de peltes, et qui représente un entrelac, doublé à l'intérieur par ce motif. Les petits bateaux, là ? Ce petit bateau, ça s'appelle un bouclier d'Amazone. Et ça aurait pour vertu de protéger les habitants du mal venant de l'extérieur. Une fonction magique. Ils se sont protégés, parce que des boucliers, ce n'est pas ce qui manque. Ça rend peut-être cette maison étanche au mal. Il y a quelque chose d'étonnant ici. Il suffirait d'un tout petit peu d'eau, et on ferait ressortir ce passé éclatant d'il y a 2000 ans. Comme par miracle, les couleurs ressurgissent pour rendre au lieu leur beauté d'antan. Alors cachés ou non sous la poussière, les surprises ne manquent pas à Carcassonne. N'hésitez pas à vous perdre dans les dédales de cette cité, aux multiples visages. À Carcassonne, lorsque l'on brandit le pot de terre, évidemment, c'est pour préparer le cassoulet. Et selon les règles, s'il vous plaît. Alan ne raterait pour rien au monde la préparation de ce plat typique. C'est donc l'eau à la bouche qu'il va rejoindre Jean-Claude au château Saint-Martin, au lieu de la gastronomie locale. C'est un vrai tableau, là. Tu m'as mis tous les ingrédients pour être sûr, t'es un succulent cassoulet langonossien. Eh bien oui, l'indispensable haricot. Ah, des lingots de pamiers. Des lingots de pamiers, voilà. Ces haricots, nous avons fait gonfler toute la nuit. Nous les avons blanchis. Bon, après, il y a le seigneur du cassoulet, le cochon. Nous en avons ici avec l'échine, que l'on appelait aussi la glave, la saucisse, dite de Toulouse, fabriquée à Carcassonne, bien sûr, mais pure porc, comme la tradition le veut. Il y a aussi le confit de canard. L'indispensable confit de canard. Et tu vas toujours chercher tes herbes comme la frigole dans la larrique ? Tout à fait. Alors, ce que je souhaite, moi, dans ce cassoulet, c'est les parfums. C'est mon enfance, c'est la cuisine de maman. Qui, avec peu de choses, nous donnait des saveurs et des parfums. Je vais faire revenir à la graisse de canard. Voilà, ça commence à chanter, là. La poitrine de poids. Et avec tous ces ingrédients, j'ai concocté un bouillon. Un bouillon parfumé qui a cuit trois heures. C'est le minimum qu'il faut pour cuire ses couines, pour faire l'amalgame de la cuisine. Le cassoulet, c'est du temps. Et le cassoulet, c'est du temps. Le bouquet garni, je veux en retirer toute la quintessence. C'est ce qui fait la force. Allez, Alain, tu remues, là. Il faut que tu travailles un peu, quoi. Et maintenant, tu peux ajouter l'ail et l'oignon. Et il faut te mettre... Eh bien oui, il faut mettre des parfums et des odeurs, là. Seulement, là, il faut faire attention et le remuer rapidement, voilà. La cuisine, c'est une chanson de gestes, tu vois. Alors, ça, c'est important, ce que tu fais. Voilà, moi, j'ai par principe de dire le cassoulet n'est pas gras, parce que quand je travaille, je dégraisse, je dépouille, je fais mon travail de cuisinier, tout simplement. Maintenant, nous allons faire le mélange. Je mouille ces haricots de manière à obtenir un mélange qui va tenir la cuisson dans le four. Bon, eh bien, maintenant, on va le mouler, ce cassoulet, tu vois. On prend la cassoule, on la remplit. En prenant soin d'avoir... Ça peut paraître liquide, ça peut paraître pas à point, mais ça va passer une heure et demie dans le four. Et lorsqu'elle est pleine, tu disposes dessus harmonieusement la saucisse que j'ai précuite. Allez, un morceau de saucisse chacun. Voilà, le confit. Il faut que le canard nage, là. Il faut que le canard surnage, de façon à ce que la peau irradie à la surface du cassoulet pour former la croûte. Et elle va donner ses saveurs et la couleur au cassoulet. Comme Alain, il vous faudra faire preuve de patience avant de déguster ce qui, dans cette région de l'Aude, est considéré comme un véritable trésor. Allez, bon appétit. Et voilà, le cassoulet est prêt. Il n'y a plus qu'à se sacrifier, maintenant. Grâce à toi, on communie avec le dieu de la cuisine occitale. Après de tels agapes, une promenade digestive s'impose. Profitez-en pour suivre les berges du canal du Midi, en flânant ou en courant. Et si vous préférez le bateau, laissez-vous bercer par le rythme du passage des écluses. A quelques kilomètres, Alain a souhaité nous présenter un inconditionnel du marbre, qui a choisi d'installer son atelier à flanc de colline. Avec Thierry, Alain va nous initier à la métamorphose de la pierre. Et voilà, le martiaire reprend une figure humaine. Salut, ça va ? Je suis passé voir ce que tu faisais de beau. Écoute, je suis en train de faire un dauphin. Ah ouais, c'est un bon dauphin. C'est un sacré bloc. Oui, un bloc de 12 tonnes. Donc pour l'instant, j'ébauche à la disqueuse. La disqueuse et le morteau. Il faut se dire que dans un bloc, lorsqu'on fait une sculpture monumentale, on enlève à peu près 50%. Bon, tu ne fais plus avec le burin, ça fait... Si, si, bien sûr, si, si, mais pas à ce stade-là. Et tout cela, atelier de plein air ? Il y a plus de 17 ans, 18 ans que j'ai choisi cet atelier pour travailler en plein air, parce qu'évidemment, je fais beaucoup de poussière. C'est vraiment sympathique qu'ils chassent poussière et nuages. J'ai plus d'inspiration comme ça, là, voilà. Alors lorsqu'on voit un cadre comme ça, c'est l'atelier magnifique. D'accord, mais tu ne fais pas que le dauphin, là. Je vois que tu es en train de travailler à montagne sur d'autres pièces. Je travaille aussi d'autres pièces. Je vais te montrer. Ça, c'est la première ébauche. Une fois que je vais avoir une forme très, très générale, très stylisée, je vais mouiller ce caillou pour aller voir les veines qu'il y a dedans pour pouvoir placer le reste du visage. Donc là, par exemple, j'ai choisi que le front soit plus marbré que le reste et je vais me servir de ces deux petites veines qu'on ne voit pas encore trop maintenant, mais qui vont apparaître après pour pouvoir encadrer les arêtes du nez. Dès la première ébauche, les veines de la pierre s'imposent. Travailler le marbre est donc une vraie leçon d'humilité. Rien de tel que de prendre les outils pour s'en rendre compte. Donc après, tout ça va être travaillé à la ligne. C'est un plus grand contact avec la matière, une sorte de complicité. Voilà, et puis on arrête les machines. Là, c'est terminé. De toute façon, les machines, ça laisse des traces. Lorsqu'on veut avoir un polymiroir, on évite toutes les traces. Donc là, je vais te laisser essayer. Oui, oui. Ah, déjà, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Il faut essayer de faire des grands gestes, ce qui permet d'enlever la poussière entre l'outil et la matière. Ah, tu vois, il faut que tu... Ah là, il faut que tu sentes le... Il faut pas limer pour limer. Il faut vraiment... Bon, et je ne veux pas te les bourgner. Et c'est justement sous le regard attentif de Thierry qu'Alan va s'exercer au polissage. Une opération délicate qui donnera le fini brillant, mais aussi du caractère aux oeuvres de Thierry. Des visages de marbre, essentiellement, mais aussi des sculptures monumentales. C'était très intéressant. Bon, je m'en vais parce que tu risques de m'embaucher comme apprenti. Je sais pas si vous voulez faire. Mais si, mais si. Non, non. Il va falloir revenir. L'appel du marbre. Non, non, ça marche pas, ça. En réalité, c'est à l'appel du vide qu'Alan va maintenant succomber. Il va nous faire découvrir le gouffre géant de Cabrespin, un lieu qui porte particulièrement bien son nom. Alain retrouve Philippe dans cette immensité minérale qui impressionne autant par ses dimensions que par sa beauté. Allez, on est parti. Oui, monsieur. Dessus, on y va. Eh bien, on est où, là ? On se prendrait pour deux ans, où est Philippe ? Là, t'as la chance d'être sur le balcon de verre. C'est la première fois qu'on fait un tel ouvrage sous terre. 200 mètres sous tes pieds, 40 mètres au-dessus de ta tête. C'est projeté au milieu de la salle. Et donc, cette grande salle, ça fait longtemps qu'elle est connue. Alors, longtemps, non. La véritable entrée se trouve près du village de Cabrespin. T'as une voûte en roche qui est venu sur la chaussée. Et cette voûte en roche donne accès à deux salles. Alors, les deux premières salles étaient connues. Et c'est tout à fait par hasard qu'en 1968, deux jeunes spéléologues se sont rendus compte que dans l'une des deux salles, en bas, au ras du sol, il y a eu une petite crevasse qui faisait à peu près 10 centimètres. Et au moment où ils sont passés à côté de cette crevasse, ils ont vu s'y engouffrer une chauve-souris. Alors là, ils se sont approchés. Ils ont senti que de là s'échappait un courant d'air. Ils ont agrandi le passage. Et ils sont tombés sur ce trésor. Ils sont tombés sur cette salle qui est immense. Mais ils ont également découvert en bas 25 kilomètres de grotte. Ça, c'était vraiment le début de l'aventure souterraine ici à Cabrespin. On considère que c'est la plus grande salle aménagée en Europe. On imagine 250 mètres de profondeur. Tu pourrais presque y rentrer la tour Eiffel. Impressionnant, en effet. Même pour les plus courageux, mais le gouffre a bien d'autres merveilles à dévoiler. Alors tu vois, là, je t'amène dans le sein des seins des grottes du milieu souterrain. Là, tu vas retrouver ici tout ce que tu peux rencontrer souterrain. Alors évidemment, l'aragonite à droite. Ça, ça fait penser un petit peu du corail, des fonds marins. Oui, ça, c'est du corail de terre. Du corail de terre, si tu veux. Et c'est ce que tu vas trouver de plus précieux, de plus rare dans le milieu souterrain. Face à nous, plus classique, une colonne. On appelle ça des buffets d'orgue. Et à gauche, surtout des disques, tu vois, qui sont hyper bien formés, qui sont magnifiques. Un véritable lustre. On peut appeler ça des lustres de calcite. Et encore plus à gauche, tu vois, tu retrouves ces cierges qui sont d'une finesse extrême. Et puis ce qui vaut, c'est les couleurs. Là, tu retrouves un dégradé de couleur qui est dû à des oxydes de fer, qui est tout à fait somptueux. La calcite, au départ, c'est blanc, mais ça reste blanc. Ça, c'est tout le temps humide, tout le temps alimenté par l'eau. Si ça se sèche, même sur de courtes périodes, ça s'oxyde. Et là, ça a donné des dégradés de couleurs dû à des oxydes de fer qui sont sous les yeux. Ça a donné ce rouge, là. Ce rouge vif, oui, que tu as sous les yeux. Mais le travail n'est pas fini, là. Les sculptures continuent, je vois. Tout ce que tu as sous les yeux, c'est des choses qui ont des dizaines, des dizaines de milliers d'années. Ben, on reviendra pour le voir, hein. Si tu veux, mais il faudra se réincarner un chauve-souris. Je vais aller étudier la question, se réincarner un chauve-souris. D'accord. Je suis très content de la visite. Allez, vous. Retour à la lumière et place à la musique occitane. Avec Sophie et son mari, Alan nous fait découvrir un instrument de musique emblématique de la montagne noire. Impossible de résister au charme de sa sonorité. C'est une nouvelle boudet, hein. On monte. Ça va, allez, y'a l'anne. Voilà, on monte. Tu vois, ici, j'ai les pots qui sont prêtes. Ça prend fort, hein. Celle-là, bientôt, elle va se retrouver à prendre une nouvelle vie. Deuxième vie en musique. Deuxième vie en musique, oui. Ah, ça, c'est du bourdon, hein. Ah, là, oui, c'est du buis. Alors, le buis, c'est un bois qui a une densité très importante. Et pour le son, c'est très important. Celui-là, là, tous les hivers, j'en coupe. Celui-là, il vient de Bugarach. Pour le bourdon, les hauts bois et les hanches, ces deux artistes ont sculpté et façonné le buis et le roseau. Une fois terminé, les pièces sont assemblées, puis on bouchonne les pattes de la chèvre pour respecter l'étanchéité de l'instrument. Et après, je retourne parce que ça fait plus joli. Oui, sinon, sinon, tu vas... Oui, ça serait la verrie. Après, tu retournes la peau et les poils, donc, ils restent à l'intérieur. Tout est parfaitement hermétique. Il n'y a pas de couture. Tout est noué. Et après, il n'y a plus qu'à jouer. Il faut qu'à faire avec les musiques. Comme Alain, laissez-vous emporter par le rythme de ces airs catalans. Et c'est peut-être avec ces quelques notes de musique en tête que vous vous laisserez charmer par toutes les merveilles de la plaine de l'Aude. Plus au sud, les reliefs s'imposent, les falaises s'étirent. Pas de doute, vous êtes dans la vallée de l'Aude. La forêt a envahi les hautes terres et les vignobles se calent au pied des montagnes. Partie la plus préservée et la plus pyrénéenne, elle vous permet de découvrir une autre facette de l'Aude. Parsemée de nombreuses et magnifiques ruines, elle révèle le passé religieux, riche et parfois tourmenté de cet étonnant pays cathare. Avec sa bande, sa fanfare si vous préférez, Marlène multiplie les répétitions. Mais c'est surtout une amoureuse du terroir. Une fille de vigneron qui est intarissable quand il s'agit d'évoquer la fameuse blanquette de limous. Elle porte un regard bienveillant sur cette partie de l'Aude qu'elle apprécie tout particulièrement et reste curieuse de tout. Étape incontournable, Alette-les-Bains se dresse fièrement entre deux falaises escarpées. Marlène a choisi Jean-Louis pour nous faire découvrir cet étonnant village traversé par l'Aude. Comme eux, vous arpenterez ces ruelles typiques qui reflètent encore l'activité florissante du XVIe siècle, marquées surtout par l'empreinte religieuse de l'évêché particulièrement présent. Et c'est d'ailleurs au cœur de la cité, dans cette abbaye devenue cathédrale, que Jean-Louis va vous révéler une part importante de l'histoire du lieu. Voilà, on voit ici, imagine, une cathédrale, ça vaut 400, 500, 600 personnes, ce sont des pèlerins. Et tout un ensemble architectural roman d'ensemble. Et là, tu peux te refigurer ce qu'est un pèlerinage au Moyen-Âge. C'est vraiment, c'est majestueux, c'est vraiment une belle surprise là. C'est un monastère qui possède un fragment de la vraie croix. Et au Moyen-Âge, la vraie croix attire énormément de pèlerins. Voilà pourquoi les moines envisagent alors de construire un sanctuaire digne de ce nom. Et voilà ce qu'était le résultat. Abaye ou cathédrale ? J'ai entendu parler des deux. C'est une abbaye jusqu'au XIVe siècle, mais à cette période où le catharisme et l'hérésie albigeoise fait rage en Occitanie, le pape Jean XXII va créer une multitude d'évêchés pour, en quelque sorte, polisser la région, la surveiller, la maîtriser, au détriment des cathares. Mais comment ce bâtiment a pu sombrer dans un tel état ? Ce sont les Huguenots qui sont venus en 1577 envahir Alette et détruire la cathédrale. Ils n'ont jamais essayé de la rebâtir ? Non. Il est passé quelques années sans évêque d'ailleurs. Le village était complètement abandonné. Il faudra l'arriver un jour d'un certain Nicolas Pavillon pour remonter le diocèse. Mais par contre, les ruines restent ruines. L'argent dont il dispose, lui, il va le distribuer aux pauvres. Ce sont quand même de belles ruines. Au XIXe siècle, c'est Prosper Mérimé, qui est directeur des monuments historiques, qui vient ici aller dans l'esprit de la remontée, la cathédrale. Quand il voit le coût annoncé, il y renonce et il annonce au conseil municipal qu'à la place, il lui décerne le titre de « Plus belle ruine de France ». Ça faisait une belle jambe au conseil municipal. C'est sûr. Tu comprends ? Mais les ruines ne sont pas une fatalité. Et c'est ce que Marlène va vérifier auprès de Jean-Baptiste et Anne, qui se sont mis en tête de redonner vie à des cabanes de vignerons en utilisant des techniques ancestrales, mélanges d'astuces et de bon sens. Et là, on est stable. On voit bien qu'elle a un point à droite, un point à gauche et un à l'arrière. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Bon, laisse-moi te présenter Anne. Anne, c'est notre formatrice depuis quelques années, tous les samedis matins. Bonjour. Bonjour. Elles servaient à quoi ces cabanes au départ ? Alors, elles servaient d'une part, bien sûr, pour les vignerons, pour s'abriter, mais aussi pour abriter le cheval, puisqu'ils ne mécanisaient pas avant. Et après, on peut retrouver des cabanes de jardin ou des cabanes de berger pour le berger et pour ses troupeaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de chevaux, donc pourquoi les rénover ? L'idée de départ, même, était un collègue vigneron qui voulait en raser une. C'était son grand-père qui l'avait créée au retour de la guerre. Et quand on a appris ça, on a dit non, tu vas la garder et on va même t'aider à la rénover. Et c'est là que Anne intervient. Les apprentis bâtisseurs partagent son savoir-faire. Et pour tout le monde, la reconstruction se fait dans les règles de l'art ou ne se fait pas. On rebâtit à sec et en utilisant surtout les pierres qui se trouvent à proximité. Vous allez voir, ça paraît facile. Enfin presque. Mais la restauration est aussi synonyme de prouesse technique. Et sur le sujet, Anne est intarissable. En départ, la cabane qui a derrière toi était beaucoup plus devant et ce magnifique chêne avait poussé au milieu. Et on s'est dit, on ne va en aucun cas l'enlever. Mais on a préféré la pousser de quelques mètres à l'arrière. Du coup, est venue l'idée de carrément le mettre en valeur. On l'a donc mis au-dessus d'un petit muret de soutènement. Et un peu plus loin là-bas, on a ce qu'on appelle l'escalier volant. L'escalier volant, c'est les pierres qui sortent du muret, c'est ça ? Un escalier volant, c'est une technique très ingénieuse des anciens. Il consistait à mettre une pierre de débordement, un tiers en extérieur, deux tiers à l'intérieur, de manière à pouvoir avoir accès aux terrasses. Il faut que la pierre soit solide. Tout à fait, bâtir un escalier volant avec du schiste, ça peut être périlleux. Ici, on a un magnifique gré. Et le gré sert à tout. Pour la Seïtadou, on empile les pierres et on obtient un abri de berger avec un joli banc pratique et confortable. Petit comme ça, ça paraît simple. Mais là, il faut imaginer une centaine de tonnes de cailloux quand même. Hein ? Oui. Ne vous laissez pas impressionner par les chiffres. Ce qui compte, c'est le résultat, évidemment. Allez maintenant, Marlène nous propose de découvrir un des joyaux de la région. A l'abri des regards, les moines ont déambulé dans ce cloître de l'abbaye Saint-Hilaire depuis le 8e siècle. Et Marlène compte sur Evelyne pour partager avec nous un peu de la sérénité de ce lieu magique. Ça va ? Très bien, je te remercie. Il paraît même que cet édifice doit sa célébrité à tout à fait autre chose. Mystère. Il faut imaginer quand même ces moines déambulants, méditants, tournés vers le ciel, vers le paradis. Tu peux me rappeler un petit peu l'histoire de ce lieu ? L'abbaye de Saint-Hilaire a été fondée sous Charlemagne vers 780. Et les moines partirent mille ans plus tard, en 1748, avant la Révolution française. Il y a quelques trésors ici. Ça, c'est certain. Nous en avons même deux importants. Tout d'abord, le sarcophage, l'œuvre majeure qui est conservée dans l'église, qui est une œuvre en marbre blanc du 12e siècle et qui rend hommage à Saint-Cernel, l'évêque de Toulouse. Et également, nous avons un beau plafond peint en bois, un plafond à la française du 15e siècle et qui retrace la vie au quotidien, dans le sacré profane, ce côtoyant. Mais je t'ai parlé de trésors. Nous en avons même un troisième. Décidément, cette abbaye réserve apparemment bien des surprises. Alors, sois prudente, Marlène, que je t'entraîne sous terre. Ici, les hommes ont extrait cette roche qui est un pouding. C'est l'assemblage de galets et de sédiments. C'est comme le lit d'une rivière et ça dénote la présence de l'eau. Ce fameux pouding est nécessaire au développement de nos vignes, qui fait donc même la richesse de nos vignes, de notre terroir et de ce cépage mozac, associé à un savoir-faire, celui de nos moines bénédictins, qui est à l'origine de la première bulle. Comment est née cette première bulle ? Eh bien, on apprend que les moines, par le plus grand dé hasard, découvrent qu'à la vieille lune du mois de mars, donc au début du printemps, démarre une seconde fermentation. Et donc les bulles naquirent à ce moment-là, au début du 16e siècle. Mais on a la preuve de ça ? Nous sommes même chanceux, puisque tu trouveras même derrière toi une copie de ce fameux document, un document daté de 1544 ans et qui atteste de ce premier vin pétillant au monde, qui est la Blanquette. Est-ce que tu sais par hasard d'où vient le nom de la Blanquette ? Non, tu vas me la prendre. Le cépage dont tu parlais, le mozac, a le dessous des feuilles avec un petit duvet blanc. Le vin balaie les vignes et donc on voit à l'horizon de grandes citans du blanche. Et donc les anciennes disaient, appellent ça les Blanquere, de l'Occitane, ce qui a donné le nom de Blanquette. Voilà donc le secret de ce vin pétillant qui ravit les palais les plus fins un peu partout dans le monde. Et c'est peut-être pour se remettre de cette étonnante nouvelle que Marlène a décidé de se jeter à l'eau en compagnie de Mathieu. Bon, ça va Marlène ? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, pour moi c'est une découverte là. Je ne l'ai jamais fait, donc dis-moi. On a assez d'eau là pour y aller ou pas ? On va descendre tranquillement, ça va passer tout seul. Bon, tranquillement quand même. Ouais, tranquillement, t'inquiète pas. Alors tu sais, on n'est pas les premiers rafters. Il y avait du monde déjà sur l'eau bien avant nous. C'était les carassiers avec les carasses qui descendaient le bois en fait. Ici, il y a beaucoup de forêt tout autour de nous. Et les rois ici étaient propriétaires de ce bois et ils faisaient descendre tout ça par la rivière. Ils descendaient le bois tout au long de l'autre pour faire des bateaux ensuite au chantier naval. D'accord. Regarde. Voilà. Ça, c'est les gorges de Saint-Georges, tu vois là ? C'est magnifique. C'est magnifique. Calcaire partout. Allez. Tu vois, on peut remonter les rivières, il y a des contre-courants. C'est là où on est là. Je ne pensais pas. Comme les poissons là. T'es la truite fario, c'est la truite des rivières qu'on a ici là. Tu ne t'attendais pas à ça ce matin, en ce moment ? Non. À faire la truite. Tout ça, ça a été façonné par le fleuve Aude. Ça monte très, très haut. On peut arriver jusqu'à 300 mètres de vertical. D'accord. Après, il y a des décalés, mais... C'est vrai que quand on passe en voiture sur cette route, déjà, c'est assez impressionnant. Mais alors là, d'être vraiment en dessous. C'est effectivement une autre façon de découvrir les merveilles de la région. Comme Marlène, vous poserez un regard très différent sur les richesses de la nature. Tu vois la petite fleur violette, là ? Elle est blanche, elle est sur la berge, là. Ça, c'est la saponaire. On s'approche tout près. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette fleur ? Ah, tu vas voir, regarde. Voilà la saponaire, Marlène. Tu vois ? On peut faire une expérience, si tu veux. Oui ? On va la faire tous les deux. Tac. Donc, on prend les pétales, les bulbes. Alors, tu vas voir, ça ne sent rien. Non, ça ne sent pas. Ça sent vraiment la plante. Ce n'est pas pour ça. On va mélanger un peu avec de l'eau. Ok. Et puis là, on va frotter. D'accord. Allez, on frotte à fond. J'ai l'impression d'avoir du savon, là. Ah ouais ? Tu vois, c'est marrant. C'est du savon, hein. C'est vraiment du savon. Ça contient du savon, cette plante. Et puis, on peut se laver avec. Donc, on appelle ça le savon des Romains. La saponaire, c'est les Romains qui ont découvert ça. Ils se lavaient avec ça. Quand on a fait une grillade sur les bords de la rivière. Voilà, un petit pique-nique. On peut se laver les mains, on repart. Et les raisons de s'émerveiller ne manquent pas tout au long de la rivière. Alors, surtout, n'hésitez pas. Un coup de pagaie et jetez-vous dans cette découverte au fil de l'eau. Quittons la vallée de l'Aude pour prendre un peu de hauteur. Marlène rejoint David au château de Perpertuse. Ils vont tenter de démêler pour nous une partie de ce mystère cathare. C'est bonjour, David. Bonjour, Marlène. Eh bien, c'est bon pour monter ici. Ça se mérite. Mais enfin, les gens voient la chandelle. C'est quand même un super château. Et voilà, quoi. C'est sûr, mais c'est méritant. Pensez à tous les gens qui en ont bavé ici. C'est une manière de rentrer en contact. Et là, donc, on n'est qu'au premier niveau, c'est ça ? Mais d'ici, ce qui est sympa, c'est qu'on voit l'église fortifiée avec la partie inférieure qui date du XIe siècle, à l'époque romane. Et la fortification au-dessus, en pierre de taille, là, qui est très différente. Et cette fortification, on la voit aussi dans le chemin de Ronde, qui est juste derrière, qui fait 120 mètres de long, ce qui est quand même beaucoup. Et qui se termine en éperon. Enfin, c'est quand même un très, très bel ensemble. Mais tu vas voir, là, on va monter par là. Et là, ça prend une autre dimension. Tu vas voir le site vu d'en haut. On est quand même autour de 600 mètres, là. Et là, on a une super vue sur le massif des Corbières. Ici, là, on le voit bien. On voit même la montagne noire au fond. Pour se rendre au second niveau, il faut emprunter l'escalier voulu par Saint-Louis. Mais la magie du site vaut bien l'effort de l'ascension. Mais tu vois, je t'avais dit que ça valait le coup. Je crois que le paysage parle de lui-même. Regarde, la mer au fond, la plaine du Roussillon, les montagnes, la frontière espagnole. Et le château qu'on voit là-bas, c'est quoi ? C'est le château de Quéribus. Et plus loin encore, la tour de Tautavelle. Ça, c'est lié à l'ancienne frontière. Parce que l'histoire du château se comprend par rapport à la frontière qu'il y avait entre le royaume de France et le royaume d'Aragon. Après la croisade, les rois de France sont devenus maîtres de ce pays. Ils se sont heurtés aux Catalans qui étaient là. Donc, il y a une ligne de château. On reprend des vieux châteaux des seigneurs occitans. On les refortifie. Le roi de France met des moyens énormes pour les refortifier et pour se protéger des éventuelles incursions des Catalans, des gens du royaume d'Aragon. Tu me parles de Catalans et les Cathares dans tout ça. On vient ici voir un château qu'on pense avoir été bâti par les Cathares pour résister aux croisés, etc. C'est complètement faux. Les Cathares sont des gens qui étaient présents dans ce pays comme ils étaient présents dans toute l'Europe. Ce sont des gens qui sont des hérétiques. Ils ne sont pas d'accord avec le pape. Ils veulent revenir à une religion beaucoup plus simple, très dépouillée comme autant des premiers chrétiens. À un moment donné, dans ces territoires qui les accueillent, les territoires toulousains au sens large, dans ces territoires qui les accueillent, on les chasse par une croisade, on appelle la croisade contre les Albigeois. On crée même l'Inquisition pour éliminer les Cathares. C'est créé contre les Cathares. Quand il y a la répression, les cathares, les religieux cathares, fuient dans ces régions-là qui sont encore assez préservées et vont être hébergées dans des villages ou dans des châteaux tenus par des seigneurs qui les aiment bien, qui sont sympathisants en tout cas. Donc en fait, le château n'est pas né cathare, il est devenu ? Alors, il n'est pas devenu cathare parce qu'ils ne l'ont pas bâti. Ils n'ont fait que passer. Ils ne sont pas restés longtemps. Les cathares, il y a eu un moment où ils sont réfugiés ici. C'est surtout au XXe siècle qu'on a voulu imaginer que ces châteaux étaient des lieux cathares, plus ou moins mystérieux. Enfin, on a voulu coller beaucoup de choses là-dessus. Par contre, la notion de pays cathare, elle est vraie. C'est tout le territoire qui a été marqué par les cathares, pas simplement ces châteaux. En plus, ces châteaux, comme je disais, dans le cadre de la frontière, ils ont été rebâtis par le roi de France. Donc, entièrement reconstruits, tout ce que tu vois là autour, tout ça, c'est l'œuvre du roi de France. Donc ça fait partie du mystère cathare. Le catharisme, c'est une histoire passionnante, extraordinaire, qui couvre un territoire immense, ça fait quelque chose de très, très intéressant, tant sur le plan spirituel, religieux, que sur le plan historique, tout ce qui s'est passé dans l'Europe entière. C'est vraiment très, très intéressant. Et notre pays a été au cœur, à un moment donné, de cette histoire-là. Cet épisode de l'histoire est assurément une des bonnes raisons de découvrir cette partie de l'Aude et d'en profiter pour apprécier toutes les merveilles qui jalonnent cette magnifique vallée. Et maintenant, Cap-à-L'Est, de Narbonne jusqu'à la côte méditerranéenne, l'estuaire de l'Aude serpente entre les étangs marécageux. Ici, entre terre et mer, on cultive l'art du savoir-faire, et ce, depuis l'Antiquité. Entre la splendeur d'une cathédrale, la chaleur d'une chapelle dédiée à la mer, la délicatesse des arômes du terroir, tous nos sens sont en éveil pour apprécier les pépites de cette terre de contraste. Passionné d'histoire et de nature, Mickaël est un enfant du pays plutôt joueur, puisqu'il organise des chasses aux trésors pour les randonneurs qui apprécient et aiment cette belle région. Toujours à l'affût, il est curieux de tout et enquête permanente de nouveaux indices pour pimenter la découverte du pays gruissanais. Au cœur de ce village du Golfe du Lion, la tour Barberousse domine gruissan et ses ruelles typiques. Un point de vue à couper le souffle sur la mer et les marais salants, à ne rater sous aucun prétexte. Mais c'est à quelques encablures de là que Mickaël a décidé de nous emmener dans le massif de la Clappe, une colline où la nature est restée à l'état sauvage, à l'exception peut-être de ce jardin très organisé où l'on rencontre toutes les essences locales. Étape incontournable où Mickaël retrouve Élodie avant la montée à la chapelle des Aosil. Bonjour Élodie. Salut Mickaël. Ça va ? Ça va et toi ? Bien. Alors tu me reçois dans ton jardin ? C'est pas tout à fait mon jardin, c'est le jardin de l'ermite qui a été aménagé par Michel Cyprien au XIXe siècle et ce qui est particulier ici, c'est qu'on est dans la Clappe avec des essences méditerranéennes mais qui sont organisées sur le plan d'un jardin à la française. Alors c'est un peu contradictoire mais c'est aussi très symbolique, très beau, tout comme le chemin qu'on va prendre dans un instant, le cimetière marin ou l'allée des naufragés que l'on va emprunter pour monter à la chapelle. On y va ? Allez, c'est parti. En réalité, il ne s'agit pas d'un simple chemin mais plutôt d'un cimetière à flanc de collines qui se révèle au fur et à mesure de l'ascension et qui reflète bien l'importance des liens entre Gruissant et ses marins. J'imagine que les inscriptions qu'il y a sur les tombes nous permettent de connaître un peu la vie de ces marins. Voilà, mais alors par contre, tu vois, les tombes comme celle-ci ce ne sont pas vraiment des tombes puisqu'il n'y a pas de corps. Et donc on appelle ça les cénotaphs qui sont érigés à la mémoire de ces marins qui sont morts en mer pour la plupart par les familles. Certaines sont très émouvantes, c'est le cas de ces deux qu'on a ici où on nous parle d'une famille de trois hommes qui ont disparu en mer et Marie-Louise Journès a perdu ce jour-là de 1852 son mari, son frère et son fils âgés de 14 ans. Et les familles voulaient se souvenir de ces morts-là, de ces disparus. C'est pour saluer la mémoire de ces marins que tous les ans à Pâques, un pèlerinage permet à tous les amoureux de la mer de se retrouver. Une tradition festive qui réserve parfois de bien bonnes surprises. C'est à cette occasion d'ailleurs que les couples se forment chez ma tante qui a 70 ans rencontrer son mari dans un pèlerinage comme ceci. Hommage aux disparus, le chemin des naufragés vous permettra d'accéder à la chapelle érigée face à la mer. C'est là qu'on célèbre les marins rescapés. Voilà, ça y est, on y est. Ça fait plaisir de revenir. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venu. D'ailleurs, j'ai toujours l'impression qu'elle était là, cette chapelle. Elle est très, très présente dans l'histoire et dans l'imaginaire des grissonnés. Et pourtant, elle ne date que de 1635. C'est déjà pas mal. Et elle est dédiée donc cette chapelle à Notre-Dame des Auxil, donc Notre-Dame de Bon Secours, une vierge protectrice qui, du coup, protégeait les marins d'où les tableaux que tu vois ici. Pourquoi autant de tableaux dans notre chapelle ? Alors, tous ces tableaux, ils ont été offerts par des marins qui sont revenus sains et saufs de leur périple en mer. Alors, est-ce que tu as remarqué la petite particularité quand même des tableaux ? Alors, je la connais, la particularité, mais je ne connais pas son origine, finalement. Alors, en fait, les tableaux, comme tu le vois, ils sont peints en trompe-l'œil sur les murs. Tout ça parce que les originaux ont été volés en 1967 et donc on a décidé de les peindre en trompe-l'œil sur les murs et du coup, ils restent maintenant pour l'éternité liés à la chapelle. C'est vrai que c'est bien fait, on se laisse avoir et je pense que je m'en servirai prochainement pour une chasse au trésor. Oui, il y a plein de petits détails sympas en plus. Tu vois qu'il y a les petits lézards, les araignées, les hippocampes qui ont été peints sur les murs pour que ça fasse encore plus vrai. Et alors, tu peux aussi remarquer qu'il y a certains tableaux qui du coup sont en double parce qu'on en a retrouvé et du coup, tu as un tableau ici avec son cadre et son verre et puis l'autre tableau son pendant qui a été peint sur le mur et donc certains des objets sont en double dans cette chapelle. Double émotion aussi pour cette escapade qui mêle avec délice parfum du sud et histoire maritime. Avant de quitter Gruissant, un détour par l'étang de l'Érol s'impose à tous les amateurs de poissons. Au milieu des cabanons colorés, les pêcheurs vendent dorades, loups et mulets tout juste sortis des filets. À quelques kilomètres, Mickaël nous embarque pour un surprenant voyage gustatif dans un des plus beaux villages de l'arrière-pays narbonnet, La Grasse. Cyril y manie senteur et saveur du terroir. Il a un savoir-faire étonnant. Il est créateur de vinaigre. Mais attention, c'est un orfèvre des métiers de bouche. Bonjour Cyril. Comment ça va Mika ? Ça va bien et toi ? Ça va impeccable ? Avec ce petit musée installé dans sa boutique, Cyril propose aussi de remonter dans le temps. Tout ce qu'il y a ici en fait, à partir de mes parents. C'est une collection familiale et on a essayé de faire une petite promenade mais à La Grasse en 1900. Très bien. Voilà. Si tu veux, on va déguster quelques vinaigres. Tu vas voir. Je suis là pour ça. Un petit aperçu de ce qu'on voit. Et pour savourer pleinement, Cyril mêle plaisir des papilles et plaisir des yeux. Mais tu as déjà tout préparé. Oui, j'ai déjà tout préparé. En fait, ici, on va déguster les trois familles. Avec Cyril, il n'y a pas un vinaigre mais plutôt une infinie palette de saveurs qui viennent agrémenter un plat et autant de techniques de fabrication ou presque. Allez, alors je t'ai fait déguster déjà un vinaigre de vin blanc. Bon, déjà ça. C'est sûr. Mais par contre, tu vas me trouver les arômes. Je ne suis pas doué pour ce genre d'exercice mais on va essayer. Sans tous les arômes par contre, je ne suis... Je n'arriverai pas à deviner les épices. Est-ce que tu ne veux pas m'aider un peu ? Alors, les épices, c'est muscade. Clos du girofle. Clos du girofle, je l'ai senti, oui. Et un petit peu de cannelle. Aussi, c'est vrai. Là, ce qu'on a voulu, c'est un vinaigre qui soit vraiment très très fin plus pour des huîtres. Les huîtres, c'est génial. Je peux en goûter un autre ? Allez, on goûte un autre. Les balsamiques. Alors, les balsamiques, généralement, les gens me disent je connais, les balsamiques, je connais. Il faut savoir que 95% ou même 18% des huîtres sont faits à un quart d'heure. Mais un véritable balsamique, c'est 4 ans de fermentation. Avant 4 ans, on ne peut pas avoir du balsamique. Et toi, tu mets un peu plus longtemps ? Un petit peu plus. Moi, je ne mets que 8 ans. 8 ans ? Voilà. En fait, je dis que c'est 7-8 ans parce qu'il faut changer plusieurs fois de barrique pour avoir les différentes essences de bois. Alors, je ne te dis pas ce que c'est. Je te laisse deviner. Mais il faut savoir une chose. C'est que là, on est quand même sur des vinaigres où il peut y avoir des réactions. Je vais te faire goûter mes amiques aphrodisiaques. D'accord, je comprends. Allez, on y va. Là, je tenais peut-être un peu trop mis. Il est excellent. D'après toi, qu'est-ce qu'on a mis ? Les épices aphrodisiaques, gingembre. Gingembre, très bien. Mais après... boimandé et un petit peu mais un fond, une pointe de cannelle. Alors, je t'en ai mis quand même pas mal. Tu me diras un peu si ça marche. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait découvrir tous ces vinaigres. Je ne savais pas qu'on pouvait en avoir autant et aussi bon. Après cette dégustation, direction Narbonne qui garde la trace des siècles d'histoire avec notamment la cathédrale Saint-Just-Saint-Pasteur. Michael apprécie le calme et la beauté du cloître avant de retrouver Mireille près de la neuf de cette cathédrale qui semble inachevée. Son architecture est le résultat d'un compromis entre forme du Nord et du Sud. On dit d'elle que c'est une fille du Nord déguisée en méridionale. Bonjour Mireille. Salut Mika. Ça va ? Oui, ça va. On a beaucoup de chance aujourd'hui. On est... On est seul, pratiquement. On est seul dans la cathédrale, oui. C'est génial. En arrivant, je suis passé par le cloître pour venir te voir. Il a été construit en même temps que la cathédrale ? Oui, en fait, juste après. Il fait le lien entre la cathédrale et le palais des archevêques. La beauté de l'édifice, la perfection des voûtes, le solide équilibre des masses et des volumes font de la cathédrale de Narbonne une des oeuvres les plus techniques et les plus innovantes du XIVe siècle. Elle vous enchantera à coup sûr. Normalement, on n'y a pas accès, mais je vais te faire rentrer dans le cœur. Je suis un privilégié alors. Oui, tu es un privilégié. Merci. Je suis vraiment privilégié, surtout qu'en plus, c'est immense. La voûte mesure 42 mètres de haut. D'accord. Le projet était vraiment très ambitieux. L'idée de l'archevêque qui était conseiller de Saint-Louis était de construire une cathédrale à l'image de celle du Royaume de France. Et il a vraiment voulu rendre hommage au roi de France en pensant une cathédrale dans le Midi, tout récemment annexée au Royaume de France, donc pour montrer qu'on était français. Par rapport au Royaume de France, il y a un lien ici à ce qu'ils sont venus ? Tout à fait, oui. Les cathédrales souvent étaient pensées aussi comme pouvant accueillir des sépultures, des tombeaux royaux. Ce n'était pas prévu du tout quand la cathédrale était pensée, mais le fils de Saint-Louis va être enterré ici même, dans le cœur. J'ai cru entendre que la première pierre de cette cathédrale avait une histoire particulière. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? La première pierre de la cathédrale a été envoyée de Rome par le pape Clément IV, donc l'ancien archevêque de Narbonne, Guy Foulque, et elle a été posée le 3 avril 1272 et elle contenait en fait une croix d'or. On continue ? Allez, ça marche. On y va, viens avec moi. Ça, ce sont des stalls. Alors, tu vois, je soulève le siège et tu peux t'asseoir. Ça s'appelle le système de miséricorde. Vas-y. Je peux essayer ? Assieds-toi. Je te dis, aujourd'hui, tu es un privilégié. C'est vrai. Voilà. Donc là, tu es assis et debout à la fois. Tout en paraissant debout. Tu peux joindre tes mains, les religieux, avec cette position. C'était plus pratique. Miséricorde, c'est très bien. Allez, bon. Comme Mickaël, ne ratez pas la salle des trésors située juste au-dessus de la nef. Elle vous réserve bien d'autres surprises. Voilà le trésor. D'accord. Tu vois, ce qui me saute aux yeux, je trouve vraiment étrange. La voûte est étrange. En fait, c'est une très belle voûte. Les briquettes de terre cuites sont posées de champ sur un plan ellipsoïdal. Et ça lui confère un aspect circulaire assez élégant qui est complètement différent, même si c'est élégant, des voûtes en croisée d'ogive qu'on a vues en bas. D'accord. Alors, tu le sais, moi, je suis passionné de trésors. J'imagine que les trésors, c'est ceux que l'on voit dans les vitrines. Alors, il y a le pontifical de Pierre de la Jugie, la boîte à nivoire, des ateliers de Cuenca, et puis les fameux trois fragments du tombeau de Philippe III le Hardy, les seuls vestiges de ce tombeau qui a été démantelé à la Révolution française. Mais le trésor dont je voulais te parler, il ne se voit pas. Ah bon ? Il s'entend. C'est vrai. Alors, je t'invite à faire une petite expérience. Tu vas dans l'angle, au fond, et moi, je vais me mettre à l'angle opposé. Ça y est, Mireille, je suis en place. Tu m'entends, Michael ? C'est magique. J'ai l'impression que tu es derrière le mur. C'est ça. C'est comme si j'étais derrière le mur. En fait, ce sont les briques posées sur le plan ellipsoïdal et la terre cuite qui, d'un certain plan, permettent de véhiculer le son d'un angle à l'autre. Donc, quand je te parle, tu as l'impression que je suis à côté. C'est ça, le secret de cette salle. À Narbonne, comme vous le savez, on joue au rugby. Et Michael a voulu vous présenter un champion qui associe ballon ovale et restauration. Bonjour, Sylvain. ça va ? Tu vas bien ? Oui, tu vas. Au cœur des Halles, au plus près de ses fournisseurs, Gilles, ou plutôt Bébel, se prête à un bien étrange rituel. Oh, salut. Comment tu vas, Michael ? Ça va ? Ça va bien ? Comment ? Eh bien, écoute... Tu fais ton petit marché ? Oui, oui, oui. Je fais les courses à mesure pour faire le service de midi. Je pense après, moi, c'est de la cuisine qui est simple, qui est fraîche, mais c'est surtout de la viande de chez les bouchers, chevalets, rôtisseurs du coin. On essaie d'agrémenter, de rajouter des produits qui sont de saison. Et là, tu vois, en ce moment, c'est la période des cèpes. Ah oui, ils sont beaux. Une vraie tête de Narbonne. Voilà. Tu m'aides ? Tu portes ça ? Oui, oui, écoute. Allez, voilà. Ça va, David ? Tu vas bien ? Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que j'ai la chance, par rapport à la disposition de mon commerce, d'avoir le seul et unique chevalet de Narbonne. Tu en as, David, là, du persier ? Oui, oui. A bien, je te garde celui-là, moi. Voilà. Pourtant, du service, je pense que... Il est superbe, il est magnifique, il est bien persier. Salut, Didier. Ça va, Didier ? Bonjour. Michael. Ça va bien. Depuis combien de temps, Didier, vous êtes là ? 60 ans. Voilà, voilà. C'est les parents, petits-fils. Et donc, ce qu'il y a de bien dans les Halles de Narbonne, c'est que c'est beaucoup de fils d'eux qui reprennent les commerces. Comme ça, la tradition continue. C'est familial. Ça veut dire que, voilà, Didier, il est... Didier, t'es né dans ce stand, toi, quasiment. Donc, comme tu peux le voir, il est en train de me préparer les canards et les brochettes de poulet qui va me jeter tout à l'heure. Comment ça, il te jette ? Et effectivement, pendant le service, la surprise est de taille. Donc, 3 bavettes, les 3 saignantes et un que salade. Bon appétit, les filles. Christophe, tu me fais, s'il te plaît, 3 bavettes. 3. Pour Gilles et son équipe, c'est tous les jours passe décisive et s'est transformé. Merci, Mickaël, de nous avoir mis en appétit et de nous avoir donné envie de découvrir plus encore cette magnifique partie de l'Aude. Que ce soit dans la vallée, sur les hauteurs de la montagne noire ou en bordure de Méditerranée, l'Aude et son incroyable diversité vous invitent au voyage. Alors, ne résistez pas à la tentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada